Bonjour. Alors je vous ai parlé l'année dernière, pour ceux qui étaient là, du passage du loup au chien. Et Testo va continuer avec l'homme. Et là, je vais vous parler d'autres choses complètement différentes. Des manchots, qui en réalité, ma vraie spécialité, les loups et les chiens, c'était en dehors de mon travail, c'était après le travail. En tout cas, les manchots, j'ai travaillé donc 40 ans dessus, donc je connais un peu. Et j'ai passé 8 ans et quelques, presque 9 ans, en Antarctique, dans les îles environnantes, à les étudier. Et j'ai sorti un bouquin, mais enfin, qui n'est même pas en français, qui est en anglais. Et donc, c'est parce qu'en fin de compte, il y a un problème de base avec les manchots, c'est qu'ils ont beau être les plus populaires, enfin, ou parmi les plus populaires animaux, on ne sait toujours pas comment les appeler. Pourquoi ? Parce que les gens informés les appellent des manchots, et les gens moins informés les appellent des pingouins. Donc, comment se fait-il qu'on en arrive là ? Alors, ça crée évidemment des confusions. Et donc, par exemple, vous voyez, une lettre que j'ai reçue, une enveloppe, le docteur Jouventin concernant Manchot, et le facteur a envoyé ça au service des handicapés de l'hôpital voisin. Donc, vous voyez, quand déjà, dans la langue, on n'arrive pas à préciser ce que c'est, il y a un problème pour l'étudier, quoi. Il y avait quand même quelques manchots humains à l'hôpital de Marguerite, je comprends. Non, mais c'est curieux que le facteur, alors qu'il y avait un laboratoire du CNRS, il a pensé à l'hôpital automatiquement, parce que les manchots, pour lui, ça ne posait pas de problème. Alors, en fin de compte, comment se fait-il qu'on en arrive à des problèmes aussi compliqués que ça, comme l'historique, eh bien, c'est que dans toutes les langues, on appelle ça pingouine, pingouinos, en espagnol, en anglais, en allemand, et nous, on a choisi un truc original, et ça s'est fait en 1932, à l'Académie française, où ils ont décidé, par une seule voix de majorité, qu'ils allaient appeler ça les manchots. Alors, j'en ai discuté avec Cousteau, qui était contre, parce que lui aussi était de l'Académie française, et il n'a rien changé, mais en tout cas, il était contre le fait qu'on les appelle des manchots, ce qui, à mon avis, est idiot, et puis, d'autre part, lui, il voulait les appeler les pingouins. Le problème, comme je l'ai expliqué, c'est que les pingouins, il y a déjà une famille d'oiseaux marins qui s'appellent les pingouins. Donc, il fallait trouver un nouveau nom pour les pingouins actuels, donc c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'un manchot ? Déjà, les manchots ne confondaient pas manchots et pingouins. Alors, donc, manchots, en anglais, c'est pingouins, et pingouins, en anglais, c'est hawk. Donc, ce n'est pas simple. Et donc, qu'est-ce qui les différencie ? C'est que les manchots, ils ne font que nager, ils ne volent pas du tout. Ils habitent dans l'hémisphère sud uniquement, bien qu'ils aillent jusqu'à l'équateur, ce qu'on ne sait pas souvent. Et puis, ils sont parents d'oiseaux volants, c'est-à-dire les albatros, les pétrels. Alors que, par contre, les pingouins vivent dans l'hémisphère nord, il y en a en Bretagne, les macareux, des trucs comme ça. Et puis, ils volent, mal, mais ils volent quand même bien. Enfin, ils peuvent aller assez loin, mais ils battent énormément des ailes. Et puis, ils sont parents des moites et des externes, donc ce n'est pas du tout les mêmes familles. Mais il y a eu convergence, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à avoir plus ou moins des dessins proches. On va expliquer pourquoi. Alors, là, vous avez un exemple à la fois de manchots, à gauche donc, et puis de pingouins, à droite, le macareux. Vous connaissez sans doute le perroquet des mers. Alors, au point de vue taille, on va entrer dans la mécanique, dans la logique. C'est que vous voyez que les manchots, il y a une barre là qui sépare... C'est ceux qui sont capables de voler et ceux qui ne sont plus capables de voler. Et vous voyez que les manchots sont de l'autre côté, ils sont trop gros pour voler. Et donc, en réalité, ce n'est pas qu'ils sont incapables de voler, c'est qu'ils se sont tellement adaptés à la plongée qu'ils ont laissé tomber le vol, parce qu'on n'est pas à la fois un voilier et un sous-marin. Il faut choisir. Et donc, par contre, les pingouins sont tous au-dessous de la capacité du poids qui permet de voler, sauf un qui s'appelle le grand pingouin, qui a disparu en 1844 et qui était sur les îles dans l'Atlantique, mais qui a fini sur les bateaux à voile comme réserve de viande. Donc, il a été éliminé, ce qui fait qu'il n'existe plus maintenant dans la nature. Alors, les manchots, donc, ça vide en mer. Et vous voyez comment ils se tiennent avec la tête un peu levée au-dessus de l'eau. Et puis, les ailes se sont transformées en ailes ronds. Donc, ça s'est complètement modifié par sélection darwinienne, etc. Et donc, vous voyez qu'en haut, vous avez une aile d'oie et puis en bas, une aile de manchot. Les eaux sont aplaties, ils sont beaucoup plus costauds parce qu'évidemment, la résistance de l'eau est beaucoup plus forte que la résistance de l'air. Alors, comme je vous disais, ce ne sont pas des oiseaux qui ne savent pas voler, mais les spécialistes de la plongée. Et là, vous avez un manchot en poeur, par exemple, qui peut descendre jusqu'à moins de 500 mètres. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas des oiseaux des pays froids, ce sont des oiseaux des eaux froides. C'est pour ça qu'on en trouve au Galapagos, parce qu'il y a une remontée d'eau froide, un courant. Vous voyez, le courant d'un bolt qui va juste au Galapagos. Donc, on peut arriver à avoir des manchots dans les eaux équatoriales, mais par contre, c'est dû au fait que l'eau est froide. En réalité, pourquoi les eaux froides ? Parce que dans les eaux froides, il y a plus de poissons. Il y a plus de nourriture. Parce qu'il y a des upwelling, c'est plus riche en nourriture. Donc, il y a beaucoup de poissons. Alors, en réalité, il n'y a pas un manchot, il y en a une vingtaine d'espèces. Ça dépend des classificateurs, des systématiciens. C'est-à-dire qu'on peut considérer que, suivant qu'on les classe comme sous-espèces ou espèces, ça s'en fait un peu plus. Alors, ces manchots, ils vivent dans un pays qui n'a pas de prédateurs à terre. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de ne pas voler. Parce que sinon, ils seraient mangés comme le grand pingouin. Et, en fin de compte, ils sont sur des îles où, avant, les hommes n'arrivaient pas. Donc, ils étaient à l'abri. Et dans ces îles, vous avez, enfin, ce qui paraît en rêve, c'est-à-dire le paradis, c'est-à-dire des animaux qui ne craignent pas l'homme du tout. Parce qu'ils n'ont pas de distance de fuite. En réalité, tous les animaux que vous avez ici, en Europe, en Asie, en Amérique, etc., ils ont été sélectionnés. Tous ceux qui étaient trop proches de l'homme, enfin, pas assez méfiants, ils ont été mangés. Donc, maintenant, il y a une distance de fuite qui fait que vous ne pouvez pas approcher normalement d'un animal. Par contre, dans ces îles, vous pouvez approcher énormément des animaux. Et vous voyez que là, on peut arriver, dans une île déserte, à faire la sieste sur le dos d'un éléphant de mer avec une foule autour qui vous regarde et qui ne s'occupe pas de vous. Et donc, pourquoi ils vont sur ces îles ? Eh bien, ils se nourrissent en mer et ils vont se reproduire à terre. Et en même temps, pas seulement ils se reproduisent, ils muent aussi, c'est-à-dire qu'ils changent de plumage. Pourquoi ils le font à terre ? Parce que leur plumage, c'est une sorte de combinaison de plongée. Et quand ils sont en train de muer, c'est comme si on faisait des trous dans une combinaison de plongée. Et donc, ils sont obligés de grouper l'élevage du poussin et puis en même temps la mue. Alors, où est-ce que je l'ai étudiée ? Je suis allé un peu partout dans le monde pour voir toutes les manchots. À l'époque, j'avais fait ma thèse sur la comparaison de tous les manchots et de leur système de communication. Et puis, surtout, j'ai travaillé dans les terres australes et antarctiques françaises. C'est-à-dire, là, ça se divise en deux. Vous avez la terre Adélie qui n'est pas française mais qui est revendiquée par la France, qui est en Antarctique. Et puis, vous avez des terres, des îles qui sont françaises, Crodé, Kerguelen, Amsterdam-Zempol. Mais qui sont maintenant classées comme réserves naturelles, les plus grandes de France et de loin. Et maintenant, qui viennent d'entrer, qui ont été classées, juste il y a deux mois même pas, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il se trouve que le hasard a fait que grâce à Hubert Rive, qui m'a organisé en rendez-vous avec la ministre de l'époque, Nelly Oulain, j'ai pu la convaincre que c'était une bonne opération à faire parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas d'habitants. Donc, il n'y avait personne à exproprier. Ça appartenait tout à l'État. Ça ne coûtait rien du tout. C'était les îles les plus riches au monde en oiseaux marins. Et donc, maintenant, c'est complètement classé. Moi, j'avais peur qu'un administrateur supérieur, c'est-à-dire l'autorité supérieure de ces coins-là, prenne une folie et les utilise pour je ne sais pas quoi, quelle idée ils auraient pu inventer. Donc, maintenant, je pense qu'ils sont à l'abri. Bon, alors, comment on arrive dans ces coins-là ? On peut soit partir, je vais peut-être revenir en arrière quand même. Là, vous avez deux manières d'y arriver. Soit vous partez de la réunion, de la réunion qui est le petit bout là. Voilà. Et là, donc, là, ouais, bon, alors je vais prendre par là, par le côté, voilà, là. Et puis, là, vous avez un bateau, le Marion Dufresne, qui fait le tour et qui revient, qui fait le tour en trois semaines. Soit vous partez de l'Australie, et là, du bout de l'Australie, c'est-à-dire la Tasmanie, et là, vous prenez un autre bateau et vous allez jusqu'en Teradélie, en cinq jours à peu près. Et là, vous avez des eaux assez mouvantées, ce sont les 40e origissants, les 50e hurlants, et vous arrivez parfois, en marchant dans les couloirs, à marcher sur les murs. Et donc, là, j'ai passé plus de huit ans. Alors, donc, le bateau, voilà, ça, c'est le truc classique. Ça, c'est le bateau dans la zone subantarctique, et puis le bateau dans la zone antarctique, l'autre bateau. Et puis, il y a aussi, parfois, mais c'est surtout les Américains qui ont les moyens, il y a aussi des avions, mais parfois, ces avions se cassent la figure. Alors, ces manchots, ils sont assez curieux, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'arbres dans ces coins-là, et il n'y a parfois même pas d'herbes, donc ils se débrouillent avec à peu près n'importe quoi pour faire leur nid. Là, vous avez donc une colonie que j'ai trouvée, d'ailleurs, qui faisait 4 millions de couples, qui était découverte. Et donc, vous avez donc des manchots qui nichent au milieu de cailloux, qui font leur nid avec des cailloux. Et puis, parfois, pour les grands manchots qui se reproduisent sur des espaces plats, c'est-à-dire le sable pour le manchot royal et la banquise pour le manchot empereur, eh bien, vous n'avez même plus de nids. Et donc, ça permet d'en mettre plus pour la même surface. Et alors, je vais faire une petite parenthèse sur les empereurs, parce que c'était, d'ailleurs, le film d'un de mes anciens élèves, la marche d'empereur. Et donc, vous avez le paradoxe empereur, c'est-à-dire des animaux, des oiseaux, qui se font tout à l'envers. C'est-à-dire qu'ils viennent se reproduire pendant la mauvaise saison, et ils se reproduisent sur la banquise, ou ils se reproduisent sur la terre. Et évidemment, la mauvaise saison, ça signifie des vents qui peuvent aller à 350 km heure, et qui aient des températures de moins 35. Donc évidemment, c'est quasiment impossible de tenir. Moi, je suis allé voir pour aller voir, mais vraiment en me camouflant au maximum, parce que le moindre bout de peau qui reste, il brûle, quoi. C'est comme s'il était brûlé par le froid. Et donc, en réalité, eux, ils ont trouvé la combine, c'est-à-dire qu'ils se mettent comme il y a des rubis, les uns à côté des autres, et se tiennent chaud comme ça. Et donc, ils se sont serrés les uns contre les autres jusqu'à 10 couverts au mètre carré. Et ils ont un cycle reproducteur assez curieux, donc qui est complètement inversé, et qui est basé, évidemment, sur la banquise. Alors, pourquoi ils ont fait ce système bizarre ? Parce qu'en réalité, ils sont trop gros pour monter sur les cailloux, et sur la banquise, ils ont un espace parfait. Le problème, c'est qu'il faut arriver à grouper tout le cycle reproducteur sur le cycle de la banquise. Il faut coïncider d'eux, sinon on est coincé. Et donc, en fin de compte, ils arrivent comme ça à... Ils arrivent quand la banquise est formée, et ils partent souvent, les poussins qui sont en mu, sur les flots, c'est-à-dire les petits bouts de glace qui partent dans les dérives. Et donc, c'est comme ça que le cycle se fait. Et alors, comme il est gros, le manchon-poeur, il fait de 20 à 40 kilos, et il fait plus d'un mètre, donc il ne peut pas contracter son cycle en huit mois, c'est-à-dire la durée de la banquise. Donc, les poussins partent tout petits, ils arrêtent leur croissance à moitié, disons, et puis ils continuent la croissance en mer pendant qu'ils sont juvéniles. Alors, là, ce n'est pas moi qui ai décrit tout ça, ça avait été décrit avant, les cycles reproducteurs, ça a été connu par les Français, parce que le hasard fait que les Français, à 2 km de la base française, se trouvent une connu de manchon-poeur. Il n'y en avait pas avant, alors maintenant on a des gros moyens, mais à l'époque on n'en avait pas, et donc c'est les Français qui ont décrit ça en premier. Moi, et pas seulement moi, mais mes collaborateurs, on s'est intéressé en particulier à l'acoustique. Comment ils font ? Parce qu'on se demandait comment ils font pour se retrouver, quand il y a 10 000 oiseaux, comment ils font pour arriver à trouver le bon ? Alors bon, il paraissait évident, vous voyez par exemple dans une colonie, une mêlée de rubis comme ça, comment ils font pour retrouver le bon ? Ça paraît incroyable. Et donc, en fin de compte, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas à la vue, comme ça paraissait évident, mais uniquement par la bois. Et là, vous avez à la fois reconnaissance, ils sont fidèles, pour la même année, dans la même cycle reproducteur, ils sont fidèles à les conjoints entre eux, et en plus, ils n'élèvent qu'un poussin, ils le reconnaissent, ils le nourrissent, et ils le différencient des autres. Donc, ce n'est pas la vue, c'est uniquement par la voix. Alors, il s'agissait de comprendre comment dans ce signal, dans ce cri, il peut y avoir des entités, alors qu'il y a des milliers d'oiseaux autour, qui chantent aussi. Alors, là, vous voyez, par exemple, un parent qui est en train de balader dans la colonie, et il est devant une série de poussins, vous voyez la mêlée de rubis de poussins, qui se tient le chaud, les uns aux autres, et là, il est en train de chanter, donc il baisse la tête, et il lance son cri, et le poussin l'entend, le voilà, le poussin qui est devant, là, voilà, là, il entend, et hop, il vient, et le parent vérifie que c'est bien le bon, et il le nourrit. Alors, comment, alors, l'histoire naturelle d'avant, c'était on regarde et on interprète. Maintenant, on essaye d'entrer dans le système, c'est-à-dire qu'on fait parler à l'animal. Comment faire parler à un manchot ? Eh bien, là, vous voyez, je suis en train d'enregistrer un poussin, ou un adulte, et puis après, on repasse le cri. Alors, là, vous voyez, le collègue qui est derrière, le haut-parleur et qui a un magnétophone à la main, et il lance le cri du parent, et il leurre le poussin, qu'on a marqué avec un petit, puis ce marque à l'aileron, avec un scotch et du feutre, et puis le poussin répond en croyant que son parent revient. Ça nous donne le moyen de le faire parler, c'est-à-dire qu'en modifiant, avec l'ordinateur, il y a des tas de logiciels maintenant qui font ça très bien, on modifie le cri, et si il continue à répondre, c'est qu'on n'a pas touché à quelque chose d'important, par contre, s'il ne répond plus, c'est qu'on a touché à quelque chose d'important. Donc, petit à petit, en travaillant, en serrant chaque paramètre, on arrive à savoir exactement quelle est la partie du champ qui est signifiante. Alors, par exemple, vous avez ici, c'est le manchon royal, avant c'était le manchon empereur, là vous avez le manchon royal qui est dans le sud-antarctique, vous voyez les poussins qui sont les uns à côté des autres et qui se tiennent chaud, et puis, vous avez là, deux, trois, quatre, quatre poussins qui chantent trois fois chacun. Et vous voyez qu'en réalité, les chants sont toujours pareils, alors là, ce sont des sonogrammes, c'est-à-dire, c'est l'image du son, c'est-à-dire que l'image correspond à ce qu'on entend. Et donc, vous voyez donc que là, vous avez trois fois le même qui chante, trois fois, trois fois, trois fois, et vous voyez qu'ils sont différents les uns des autres. Donc, ça vous donne déjà une piste. Après, il s'agit de prouver que ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Et donc, vous êtes obligés de faire des hypothèses de travail, de modifier des sons, et vous voyez si ça répond, c'est-à-dire que c'est l'animal qui va vous dire ce qu'il pense de tout ça. Alors là, vous avez un parent de manchot royal qui est en train de chanter, le poussin s'est fait reconnaître. Alors là, c'est intéressant parce que le parent lance son cri, le poussin arrive. Alors, c'est dingue parce qu'il y en a là, dans cette colonie, il y a à peu près 40 000 oiseaux. Donc, en moins de cinq minutes, ils arrivent à retrouver au milieu. Alors, comment ils font ? On a cherché et, en fin de compte, ils reviennent dans la zone où ils ont lâché le poussin la fois d'avant. Et donc, à partir de là, ils commencent à chanter et puis, ils chantent. Personne. Ils font 50 mètres ou 30 mètres et puis, ils rechantent et ainsi de suite, ils se baladent. Et au bout de quelques temps, et c'est incroyable qu'en moins de cinq minutes, ils arrivent à trouver le poussin. Et par contre, le parent, quand il a retrouvé le poussin, il vérifie que le poussin est le bon. Le poussin, parfois, triche parce qu'il essaie d'attraper un parent et d'être nourri deux fois. Alors que le parent doit vérifier et il doit être sûr qu'il nourrit le bon. Alors, là, vous avez, c'est le manchon-emporeur ici, vous avez la colonie de manchons-emporeurs, là, qui sont tous avec leur poussin ou leur œuf sur les pattes. Là, vous en voyez un qui a les... Vous voyez là, sur les pattes, ils ont les œufs ou les poussins et ils se baladent en se trimballant avec. Et puis, vous avez un parent, là, qui arrive, qui revient de la mer, qui a le ventre plein et qu'on avait bagué à l'époque et puis qui chante et il doit trouver son partenaire dans cette masse de parents. Et donc, c'est un peu curieux parce qu'on se dit mais comment ils font puisque tout le monde chante, on se dit c'est pas possible. Alors, voilà ce qu'il dit. Il donne, je suis un manchot empereur femelle, je m'appelle Dupont, où est le père de mon poussin ? Donc, il donne une indication de l'espèce, du sexe et de l'identité, une sorte de signature vocale. Donc, il y a trois informations dans le même champ. Et là, voilà à la fois le manchot empereur, là à gauche, qui est en train de se reconnaître avec son conjoint et puis qui apprend en même temps le champ du poussin parce qu'il faut qu'il apprenne, évidemment, pour ensuite le retrouver. Et puis, vous avez le sonogramme à côté et là, vous voyez ces hachures, en fin de compte, c'est une sorte de code barre. C'est ça qu'on a découvert. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez un premier code qui est formé par ces hachures et qui permet, c'est les hachures que vous voyez sur les boîtes de conserve. Donc, en réalité, on a retrouvé le même système. C'est-à-dire que les systèmes de boîtes de conserve, ça permet d'avoir des possibilités gigantesques puisqu'on classe dans les supermarchés tout ça. Vous voyez, ils classent comme ça. Ils passent leur truc à toute allure. Et donc, il y a ce premier code qui a déjà des tas de possibilités. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, ça vous donne les ondes de l'espèce, je vous l'ai dit. Et puis, ça vous donne le sexe. En haut, vous avez trois mâles. Vous voyez que les trains d'ondes sont assez courts. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une dizaine. Alors que là, vous avez quatre fois la même femelle et vous voyez qu'elle a le double. Donc déjà, en haut, vous avez tous les mâles qui crient comme ça avec une dizaine de trains d'ondes et les femelles qui crient avec une vingtaine de trains d'ondes. Et vous voyez qu'en haut, les trois mâles différents ont des champs différents. Vous le voyez à l'œil déjà. Et puis en bas, vous avez quatre femelles, enfin, quatre champs de la même femelle. Et vous voyez qu'ils sont identiques. Donc, vous voyez qu'en réalité, déjà, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Alors, il y a néanmoins un deuxième système qu'on a mis en évidence qui, alors là, il faut un petit donné d'anatomie, c'est que nous, on n'a qu'une source de son. Et donc, il n'y a pas de problème, mais les oiseaux, ils ont généralement deux sources de son. Ils ont deux syrinx. et on a remarqué que chez les manchots empereurs, les manchots royal, mais surtout les manchots empereurs, il y a un décalage entre les deux voies. Alors, quand les oiseaux collent les deux voies, on trouvait ça très joli parce que c'est tout mélodieux. Par contre, quand ils les décalent, ça fait un truc horrible comme les canards. Mais en réalité, ce qu'on a découvert, c'est que chez le manchot empereur, il y a toujours la même différence entre les deux voies chez le même individu, mais c'est différent l'un individu de l'autre. Mais il y a beaucoup moins de possibilités qu'avec l'autre code. Mais, vous remarquez, alors ça, c'est ça l'astuce qui montre que la nature est bien faite par sélection qui arrive à des trucs incroyables, c'est qu'il y a deux systèmes qui sont superposés. Il y a un système super performant qui est le code barre et puis il y a un système simplifié qui est la double voie. Et si vous réunissez les deux, vous multipliez les possibilités. Donc vous vous rendez compte que le manchot empereur royal qui arrive devant dix mille autres. D'une part, il met en place son système de code barre et déjà, il a des milliers de possibilités. Puis en plus, il confirme avec son système des double voies. Alors là, on est en train de faire de la repasse, c'est-à-dire le payback, on appelle ça. On le fait croire. Alors le collègue avec son ordinateur et son haut-parleur, son ordinateur est là. Il est en train de choisir un champ et puis là, il a le haut-parleur et le parent est là et comme il ne voit pas son poussin mais qu'il entend, il va chercher chez les autres poussins s'il n'y en a pas un qui est le bon. Donc on arrive à les leurrer comme ça et après, avec l'ordinateur, en modifiant les sons, on arrive comme ça à savoir exactement quel est le paramètre qui est en cause. Alors, ce que j'ai découvert, j'ai remarqué que les manchots empereurs, quand ils chantent, s'il y en a un autre qui est dans un rayon de 7 mètres, on le sait qu'ils vont chanter parce qu'ils passent la tête, ils tombent la tête. Et donc, s'il baisse la tête et qu'il entend un autre qui chante juste quelques dixièmes de seconde avant, hop, il s'arrête. Pourquoi ? Alors ça, on l'a prouvé, c'est ce que l'on montre là, c'est-à-dire que là, on leur met un haut-parleur dans la neige, avec un fil, et puis, quand on en voit un qui approche à proximité du haut-parleur, clac, on en voit le son pour lui couper la parole. et donc, on voit qu'à moins de 7 mètres, ça leur coupe la parole, au-delà de 7 mètres, ça ne leur coupe pas la parole. Donc, en réalité, vous avez une règle de politesse, comme on apprend aux enfants, ne coupe pas la parole, laisse parler chacun, etc. Et pourquoi ils ont fait ça ? Évidemment, ce n'est pas pour être poli, c'est pour éviter les confusions, c'est pour éviter de se... Il y a eu une sélection qui a fait que ce système s'est mis en place pour éviter qu'ils se trompent entre eux. Alors, autre découverte qu'on a faite, parce qu'on se disait que ce n'est pas possible quand il y a une colonie de 50 000 oiseaux, comment ils font pour prendre en compte tout ça ? C'est un bruit terrible, c'est l'équivalent du niveau de bruit sonore du périphérique autour de Paris. Donc, ça paraît curieux. Et en réalité, là, on envoie le champ et on regarde ce que le poussin, si le poussin reconnaît ou pas, et on s'aperçoit qu'à partir seulement de 12 mètres, il répond. Donc, en réalité, il n'entend que dans un rayon de 12 mètres. Et donc, c'est pour ça qu'ils doivent se déplacer continuellement, parce qu'au-delà de 12 mètres, ils ont peu de chance d'être entendus. Il y en a quelques-uns qui sont particulièrement performants jusqu'à 17 mètres, mais là, mais ça commence bien à 12 mètres. Vous avez compris, là, le système. Alors, on a fait aussi d'autres expériences, c'est-à-dire qu'on passe, on passe des champs, là, on passe le champ, c'est moi qui suis en train le téléphone est là, le haut-parleur est là, j'envoie le son, et là-bas au fond, vous le voyez mal, j'ai des copains, des collègues, qui sont en train d'enregistrer le signal. Et donc, on envoie le champ de l'animal à travers des manchots ou sans passer à travers les manchots pour voir ce que ça donne. Et on a des signaux différents, c'est-à-dire que là, vous avez le signal d'origine qui est là, j'y arrive, je ne sais plus quoi, voilà, voilà. Là, vous avez le signal d'origine qui est enregistré à 1 mètre, donc. Et puis, s'il n'y a pas d'oiseau, vous voyez que c'est bien reconnaissable, c'est quasiment pareil, donc ça veut dire qu'ils entendent bien. À 14 mètres, c'est moins net, mais s'il n'y a pas d'oiseau, c'est encore bien reconnaissable. Par contre, s'il y a des oiseaux, ça fait écran, et là, à 7 mètres, ça s'entend, mais à 14 mètres, là, c'est quasiment foutu. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ils ont un milieu très difficile à passer, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à avoir des dons aussi particuliers. Alors, un autre truc qu'on a découvert, c'est qu'on voyait que quand on lançait le cri, même avec la moitié du cri, ils arrivaient à se reconnaître. Donc, on s'est dit, on va essayer de chercher jusqu'au minimum signifiant qui leur permettent de répondre. Et, en reculant, en reculant comme ça, on est arrivé à 2 dixièmes de seconde. C'est-à-dire quand nous, on était obligés de coller l'oreille sur le haut-parleur pour être sûrs d'avoir émis, mais eux, non seulement, ils l'entendaient, mais ils reconnaissaient le champ du partenaire, enfin, du conjoint, du parent ou du poussin. Donc, en réalité, c'est un peu comme si vous envoyiez à la banque un chèque signé et que la banque arrive à distinguer votre signature avec la moitié de la première lettre, par exemple. Alors, en fin de compte, ce qu'on a compris, parce qu'on a comparé toutes les espèces de manchots qui sont dans toutes les parties du monde. Et ce qu'on a vu, c'est que quand ils ont un nid, ils ont un repère. Donc, c'est plus facile, ils ont un système moins performant parce que, qu'est-ce qu'il fait l'animal ? Il retourne au nid et puis vérifie simplement que c'est bien le bon qui se trouve sur le nid. Alors que quand ils n'ont pas de territoire, c'est-à-dire les grands manchots royaux et empereurs, là, ils sont obligés d'avoir un système super sophistiqué. Donc, en réalité, quand ils n'ont pas de territoire, quand ils n'ont pas de nid, eh bien, ils ont mis au point un système incroyable parce qu'ils n'avaient pas de repères. Alors, par contre, le système est remarquable, là, chez le manchot royal et chez le manchot empereur, les grands manchots, mais ça a des inconvénients. C'est-à-dire que vous n'avez plus de distance de protection. C'est-à-dire que si vous êtes sur un nid, un manchot classique, parce que je vous ai dit qu'il y a une vingtaine de manchots, la plupart ont des nids, mais ces deux-là n'en ont pas. Quand ils n'ont pas de nid, quand ils ont un nid, ils défendent à coups de bec un étranger et il faut que l'autre, en arrivant, donne la preuve qu'il est bien le partenaire pour être accepté. Donc, il y a une distance de protection, quoi. Alors que quand il n'y a pas de nid, parfois, il y a des problèmes et il y a des kidnappings. C'est-à-dire que parfois, il y en a un qui a perdu son poussin, qui est toujours motivé hormonalement et qui vient piquer le poussin d'un autre. C'est ce qui est en train de se passer là. Et là, plus généralement, ça finit mal parce qu'il y a un coup de bec, ils essayent de le piquer et le poussin, généralement, il ne s'en sort pas. Donc, c'est un inconvénient du système. Le système est très performant, mais il a des inconvénients. Il y a même, je ne sais pas s'il faut appeler ça, un inconvénient à l'époque de la mode homosexuelle, c'est que vous avez aussi des trios, c'est-à-dire qu'il y en a un qui chante et au lieu d'avoir un autre sexe qui arrive, il y en a deux. Et donc là, comme ils n'ont pas de territoire, ils sont obligés d'accepter de rester à trois. Et donc, généralement, évidemment, ça ne donne pas, ils n'arrivent pas à lever des poussins. Donc, au bout de quelques heures ou quelques minutes, ils se séparent. Mais, il y a aussi de l'homosexualité. Alors, j'ai fait un article, enfin, on a fait un article à plusieurs parce que j'ai cherché sur le terrain, comme c'est connu ce que tu racontais tout à l'heure, que dans les eaux, il y a beaucoup de manchots homosexuels, des couples qui se forment alors que c'est le même sexe. Et ça, ils le savent parce que les soigneurs identifient par l'ADN le sexe de l'animal. Donc, c'est très difficile de reconnaître aux chats, moi, je l'entends, mais par contre, ils n'ont pas l'habitude. Et donc, ils font des analyses d'ADN. Là, ils savent le sexe et ils voient qu'il y a deux mâles ensemble ou deux femelles et qu'ils arrivent à récupérer un oeuf par moyen quelconque ou un autre qui est pour à côté ou un des deux qui pont, eh bien, il élève. Donc, ça a mis en émoi tous les homosexuels et qui m'ont d'ailleurs parfois écrit en me disant « Ouais, est-ce que c'est vrai qu'il y a des manchots anti-homosexuels ? » etc. Bon, alors, on a étudié ça dans la nature. D'abord, on a prouvé que ça existait. C'est-à-dire, dans la nature, il y a des manchots homosexuels, c'est vrai. Mais, et on a comparé entre... Ça existe surtout chez les manchots imporaux et les manchots royaux parce qu'il n'y a pas de territoire, justement. Il n'y a pas de distance de protection. Et ce qu'on voit, c'est que... C'est le contraire d'une espèce à l'autre. C'est-à-dire que chez l'une espèce, il y a trop... Il y a une sélection qui fait que les mâles ont plus de mortalité et donc, il y a trop de femelles. Et dans l'autre espèce, c'est le contraire. Or, on s'aperçoit que les trios sont toujours dans le sens qu'on attend. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout un choix. C'est simplement qu'il se retrouve avec des sexes en surabondance et donc, ça amène à un homosexuel. Alors, cet article et l'article sur les 230 articles scientifiques que j'ai lancés, que j'ai publiés, c'est l'article qui a le plus de succès en ce moment parce qu'évidemment, tout le monde se jette là-dessus. Mais en fin de compte, ça tombe mal parce que moi, je dis simplement... Enfin, je dis... Je trouve que c'est simplement l'opportunité. C'est-à-dire que si le mâle se trouve avec une abondance de femelles, il n'y a pas de problème. Il se met en couple. Mais s'il n'y en a plus, ce qui arrive à la fin du cycle dans certaines espèces, ils ne sont pas très performants et pas très sélectifs, les manchots. Donc, à la rigueur, ils se mettent à le même sexe. Donc, ce n'est pas du tout un choix. C'est une obligation. Si je puis dire... Ils sont programmés par les hormones endocrinologiquement pour se mettre en couple, mais s'ils ne trouvent plus le sexe opposé, ils se mettent avec le même. Donc, ce n'est pas du tout théoriquement... Enfin, il y a eu une thèse qui a été publiée aux États-Unis que j'ai vue, que j'ai dû critiquer. Et le gars cherchait dans toutes les espèces, tous les homosexuels possibles, dans toutes les espèces. Et en effet, il y en a plein. Il y en a plein, mais généralement, c'est en captivité. Et même en nature, ce qu'on a montré, c'est qu'en réalité, ça dépend de l'opportunité. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de leur sexe, ils se mettent avec le même sexe. C'est tout. Alors, maintenant, j'ai vu les signaux acoustiques, je passe aux signaux optiques. À quoi ça sert d'avoir des couleurs ? Alors, évidemment, vous allez me dire c'est joli, c'est pour faire bien, c'est des fantaisies de la nature, c'est remarquable, mais non, ce n'est pas aussi simple. En réalité, ça a toujours une fonction, les signaux. Dans la nature, il y a rarement des choses au hasard. Et là, vous voyez par exemple le chemin show royal, la super coloration, et ce qu'on a pu montrer, par exemple, c'est, alors ça, c'est tout ça, ce n'est pas mes impressions. Attention, ce n'est pas comme les anciens naturalistes qui vous disaient, je pense que, non, là, ça a été prouvé, c'est-à-dire que, par exemple, on a camouflé les colorations avec des produits, etc., et ils ont beaucoup moins de succès pour se mettre en couple. Donc, en réalité, comme ça a été montré chez les tas d'oiseaux, les colorations servent à donner l'état de santé. Ça permet de, quand ils se choisissent entre eux, ils regardent si l'autre est en super forme pour avoir un bon parent. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout au hasard, et chez beaucoup d'oiseaux, c'est comme ça, mais chez les manchots, là, on a pu l'expérimenter. Alors, pourquoi, par contre, sont-ils tout noir sur le dos et tout blanc sur le ventre ? Alors, là, vous remarquez que tous ont des têtes différentes, les manchots, mais ils se différencient donc tous par le dessin de la tête, et puis, ils portent tout un smoking, c'est-à-dire, ils ont le dos noir et le ventre blanc. et en fin de compte, c'est adaptatif, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire, il y a un gars, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était un autre gars, un Américain qui a fait ça il y a déjà longtemps, il a camouflé en noir le ventre des manchots, pas mal de manchots, et il a regardé au bout de l'un de ce qu'il a donné, et il y a plus de mortalité chez ceux qui sont tout noirs que ceux qui sont comme avant, c'est-à-dire noir sur le dos et blanc sur le ventre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est un camouflage. Quand ils sont en train de nager, vous les voyez là, quand ils sont en train de nager, quand on regarde par en bas, que ce soit une proie ou un prédateur, le ventre blanc se confond avec la surface qui est claire. Par contre, si la proie ou le prédateur est au-dessus, le dos noir se confond avec le fond qui est sombre. Donc en réalité, c'est adaptatif, et la preuve que c'est la bonne explication, c'est que vous le retrouvez chez un tas de bestioles qui vivent en mer et qui ont le dos plus sombre que le ventre des poissons, des tas de bestioles, des dauphins, etc. Donc voilà un peu ce que je viens de raconter là. Alors maintenant, les dessins de la tête. Alors en réalité, c'est ce qui émerge chez les manchots, ce dessin de la tête, c'est ce qui émerge de l'eau. Or, il se trouve que les manchots, quand ils vont pêcher, ils ne vont pas tout seuls, ils y vont en groupe. Et donc, ils repèrent comme ça si c'est la même espèce, et donc comme ça, ils arrivent. Et puis à terre aussi, quand ils font les paranuptiales, toutes les... Là, j'ai passé tout... Je ne vais pas vous faire ça en détail parce qu'il y en a pour des heures, mais ils ont des paranuptiales où ils remuent la tête, etc. pour mettre en évidence les colorations de la tête. Donc ça leur permet de savoir de quelle espèce ils sont. Et on a même trouvé, en fin de compte, on a toujours l'impression d'être au-dessus de tous les animaux et qu'on a des sens hyper développés. En réalité, on voit que la moitié des couleurs de la plupart des animaux, c'est-à-dire les ultraviolets, on ne les voit pas. Or, ce qu'on a découvert, enfin, j'ai ouvert un peu par hasard, c'est que les grands manchots, manchots royal, manchots empereurs, ils ont sur le bec des ultraviolets. Et en plus, après, on a fait le même truc que tout à l'heure, c'est-à-dire on a camouflé les ultraviolets et là, ils ont du mal à se mettre en couple. Donc les ultraviolets sont une manière aussi de juger de l'état de santé et de forme de l'autre. Alors là, sur des manchots, des pots, des pots de manchots du Muséum de Paris, je mesure le bec, avec un appareil qui me permet de mesurer les couleurs et là, vous le voyez, je ne sais pas plus ou moins, il y a un pic là, vous voyez, ça monte, hop, où il y a la flèche et là, c'est les UV. C'est là qu'il y a les ultraviolets, c'est là où je suis en train de mesurer. Donc vous voyez, en fin de compte, il y a, alors, ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas des colorations, pour par exemple les plumes de ces oiseaux, c'est des teintes qui sont dans la plume, alors que là, ce ne sont pas des couleurs pigmentaires, ce sont des couleurs structurales. Structurales, ça signifie que les cellules sont alignées de telle manière qu'elles filtrent la lumière et que certaines longueurs d'onde seulement sont choisies. Donc c'est un peu, vous avez sur votre carte de visage, vous avez remarqué, vous voyez qu'il y a des reflets, c'est le même système, c'est-à-dire qu'on a aligné les molécules pour filtrer la lumière et donc vous avez des couleurs qui sont choisies comme ça. Et là, c'est ce qu'ils font. Et donc ça permet de savoir s'ils sont en bonne santé. C'est-à-dire que si les cellules se sont alignées, s'il a été en pleine forme et qu'il n'a pas eu de stress, l'autre le voit aussitôt en regardant le bec. Si les ultraviolets sont forts, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Si par contre les ultraviolets ne sont pas bons, ça veut dire que les alignements de cellules ne sont pas bons. c'est-à-dire qu'il n'a pas une croissance normale. Donc là, on évite de se marier avec quelqu'un qui est en compte d'un manque aussi peu fourni. Parce qu'il n'aura pas capable d'élever des enfants. Évidemment, c'est entre guillemets tout ça. Alors, ça a permis comme ça de trouver deux espèces nouvelles de manchots. C'est-à-dire, alors là, je ne vais pas entrer dans les deux, mais en fait, je vous en donne un exemple d'une. C'est le Gorfou-soteur. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur cette... Alors, j'ai fait tout le tour des îles, je vais passer d'une île à l'autre, et j'ai remarqué que les Gorfou-soteurs, en fin de compte, ils étaient décrits tous les deux sous le même nom et on considérait qu'il n'y avait qu'une espèce. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient exactement les mêmes mensurations. Donc, à l'époque, les ornithologues différenciaient les espèces par les mensurations. Et maintenant, on en sait plus. C'est-à-dire qu'on entre dans la tête de l'animal et on sait pourquoi il choisit. Et là, moi, sachant que c'est le dessin de la tête qui compte et la voix, pour faire la paradimptiale, j'ai remarqué que les dessins de la tête et la voix étaient différents. C'est-à-dire que là, vous avez, sur certaines îles, celui-là, qui est le Gorfou-soteur, qui vit dans les eaux froides, et puis, en bas, vous avez le Gorfou-soteur et le strato de hippie qui a les plumes beaucoup plus développées et qui vit dans les eaux chaudes. Et en plus, là, vous avez les sonogrammes et vous voyez que c'est complètement différent. Il y en a un qui fait des clics, 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 et là, croak, croak, croak. Donc, vous voyez la différence, c'est beaucoup plus grave. Donc, les voix sont complètement opposées. Et donc, vous voyez aussi qu'au problème à l'attitude, les deux manchots ne sont pas dans les mêmes zones. Donc, en réalité, là, vous avez celui-là qui vit dans les eaux froides et qui est adapté aux eaux froides et celui-là qui est adapté aux eaux chaudes et entre eux, ils se distinguent par la voix et par le dessin des plumes. trouver une nouvelle espèce et après, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Et donc, là, on fait des analyses ADN et on s'aperçoit qu'en effet, ils sont différents. Et donc, ça fait une nouvelle espèce de manchot. Alors, après, je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, j'ai fait tout le répertoire. J'ai fait, donc, dans ma thèse d'abord, puis ensuite, 40 ans après, j'ai fait un bouquin là-dessus, en américain. Et donc, là, c'est un peu le répertoire, le code de tous les langages de manchot, comment il se différencie. Et, ensuite, ça permet de savoir combien il y a d'espèces réellement, par eux-mêmes, pas seulement par nous, par notre vision des choses, de l'intérieur, ce que pensent les manchots. Et puis, on s'aperçoit qu'en réalité, les espèces et les sous-espèces sont réparties en fonction de la température d'eau de mer. Donc, en réalité, vous voyez, toutes les températures d'eau de mer se répartissent et donc, en réalité, le milieu dans lequel vivent les manchots, c'est les eaux froides. Et ces eaux froides sont plus ou moins froides. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'Antarctique, c'est de plus en plus froid, bien sûr. Et donc, vous avez des espèces qui sont adaptées à des températures différentes, c'est-à-dire des nourritures différentes, etc. Donc, en réalité, ça permet de comprendre le mécanisme de spéciation des manchots. Alors, là, c'est le petit bouquin que j'avais sorti à la suite de ma thèse et puis, le bouquin que j'ai sorti avec un collègue américain il y a un an et demi et donc, qui explique avec plus de détails avec toutes les expériences qu'on a faites, ce qu'on a compris. Alors, maintenant, on termine avec la conservation. Comme disait Yolaine, il y a des problèmes, alors ça date pas d'aujourd'hui, vous voyez, à l'époque, ils servaient les grands pingouins d'abord dans l'Atlantique et puis après, quand on est arrivé dans l'Antarctique et dans les océans australes, ils servaient de provision de bord. Donc, on liquidait, c'était très facile, on tuait des centaines de pommes à l'heure et puis, on les montait dans les bateaux et ça permettait d'avoir de la viande à bord. Et même, et même, au Kergelen, il y avait des presses à manchots, c'est-à-dire, comme il n'y avait pas de bois, il y avait des arbres, il n'y avait pas d'arbres, donc, pour arriver à fondre la graisse des fangs de mer, ils faisaient un trou, ils poussaient les manchots dedans, ils les laissaient sécher et après, ils les écrasaient avec une presse et ça faisait du combustible pour fondre les graisses des fangs de mer. Donc, ce n'était pas simple. Ceci dit, il y a eu d'autres problèmes aussi, par exemple, ça c'est sur l'île de Tristan-Zacuna qui se trouve dans le CERC, au milieu, parce que là, on est dans les îles qui sont les plus isolées du monde. Et donc, là, vous voyez que les dames sont allées faire leur marché et récupérer des œufs dont elles vont faire des omelettes. C'est déjà, c'est une des rares îles antarctiques ou subantarctiques sur lesquelles des gens habitent. C'est l'île de Tristan-Zacuna, c'est, vous regardez, c'est pas loin d'où était Napoléon. Et donc, vous voyez qu'en fin de compte, bon, ils n'ont plus pas, si Toccolum est arrivé, il y a eu des problèmes. Mais heureusement, maintenant, ils sont protégés. Par contre, ce qui arrive maintenant, le problème, c'est que c'est le tourisme. C'est-à-dire que vous avez des animaux, évidemment, et moi, j'étais guide naturaliste, je suis allé voir sur place, et donc, j'ai vu qu'en fin de compte, on met des gars qui sont complètement compétents comme guide et qui ne savent pas les distances de fuite. Donc, évidemment, ils embêtent les animaux et après, bon, on se dit, ils craignent rien, donc il n'y a pas de problème, mais au bout de quelques années, ils partent. Alors, là, c'est la même colonie que celle que je vous ai montrée au tout début, où je me trouvais à côté, là. C'est la colonie de l'île des Cochons et c'est la plus grosse colonie au monde avec un million d'individus. Or, là, par satellite, on s'est rendu compte qu'ils viennent de diminuer de 90%. Donc, vous voyez, alors, on ne sait pas pourquoi, mais je pense que ça vient du fait que les eaux de l'océan Austral sont en train de se réchauffer et que, comme actuellement, on le sait, on leur a mis des balis sur le dos, ils descendent à moins de 200 mètres pour traper le poisson, ils doivent descendre tellement bas les eaux froides qu'ils n'arrivent plus. Mais, en fin, ça sera approuvé avec des enregistreurs et des balises et tout ça. Et donc, voilà, je termine. Donc, voilà maintenant mon activité de retraité. Et donc, qui concerne ce que je viens de dire, vous avez ce bouquin en anglais, en américain, plus directement, qui est un bouquin technique pour scientifiques et qui vaut 100 euros et qui ne se vend pas en France. Et puis, vous avez peut-être ce qu'il y a ici, je ne sais pas, ce bouquin qui vaut 10 euros, qui est en français et qui est plein d'anecdotes faciles à lire. Donc, c'est plutôt celui-là que je vous conseille. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements